Ne vous étonnez pas si Chantal Latsou ne trouve pas beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui. Je l'ai vu préparer l'émission au bistrot tout à l'heure. Elle avait le Parisien ouvert devant elle à la page des petites annonces. Et en plus c'était celui-là. Non, la déchrologie ! Qu'est-ce que tu caves ? Tu me déçoits un petit peu. Je t'aimais bien, maintenant je t'aime plus. C'est vrai, vous disiez les petites annonces dans le Parisien. Non, non, j'étais à la page des petites annonces quand il est arrivé. T'es pas gentil, t'es méchante, t'as un mauvais fond. Elle a révisé en faisant les mots croisés aussi. Non, Chantal, je dois dire, et je le dis pour nos auditeurs, pas pour le public qui l'aura évidemment remarqué ici dans le studio à RTL, mais Chantal est en beauté aujourd'hui. Petit col clodine. Je dirais en beauté et en botox. Pas du tout. Moi j'aurais dit en baumée plutôt. Moi tout à l'heure. Même les chauffeurs de taxi me draguent. C'est pas vrai. Tout à l'heure. Encore, mais l'autre fois il y en a un qui m'a déposé. Et il y a un de ses potes qui l'appelle, il dit « Attends, je suis avec Chantal Lassou, je décharge. » Mais je comprends tout. C'est pas du tout. D'où les chauffeurs de taxi me draguent du coup. Tout à l'heure, tout à l'heure, je suis arrivé dans le truc. Je l'ai tellement pas reconnu que j'ai demandé si elle était la fille de Christine Bravo. Elle ne l'ouvre pas Christine, vous avez remarqué. Vous êtes sur Chantal. Ah oui, ils sont toujours un peu sur moi. Alors toi t'es taxi, moi je suis Uber Pop. Ah non ? J'espère que tu convites. Ah c'est ça votre gueule. Non mais Uber Pop, ça je suis d'accord avec les chauffeurs. Autant Uber, c'est très bien aussi. Mais Uber Pop, monter dans la voiture d'un particulier qui s'improvise chauffeur de taxi, je suis assez d'accord. C'est un peu curieux. Ça ne devrait pas être autorisé. A-t-il son permis de conduire au moins, on sait ça. Y a-t-il une assurance ? Voilà, mon chauffeur de taxi ce matin m'a dit qu'on en avait gaulé certains sans permis et sans assurance. Mais vous prenez vraiment Uber Pop vous, Christine Bravo. Ben je prends des clients. Non mais là c'est Uber Trott. Non c'est Uber Taup. Non c'est pas vrai, vous êtes en deux roues. Eh ben Uber Pop deux roues. Ça existe ? Oui. Il y a des gens qui montent à l'arrière d'autres scooters. Oui, 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 pour 5 euros. Elle raconte n'importe quoi. Si je monte à l'arrière, t'as l'heure où avant qu'il se lève ? C'est Uber Wing.